Salut! Moi, ce qui m'a le plus marqué lors de mes deux stages chez Raymond Chabot, c'est définitivement la proximité entre les membres de mon équipe. Donc, chez RCGT, on est structuré sous forme d'équipe. Ça fait en sorte qu'on travaille avec un peu moins d'employés, mais ça fait aussi en sorte qu'on est beaucoup plus proche de nos collègues. Et puis, même en tant que stagiaire, je me suis toujours sentie soutenie. J'ai toujours senti que j'avais quelqu'un qui était là pour m'aider et répondre à mes questions. Et depuis mon entrée pour mes stages chez Raymond Chabot, ce que j'ai remarqué le plus, c'est la diversité. Soit la diversité des tâches, la diversité des apprentissages, la diversité des rôles, mais aussi des gens avec qui on travaille. Ce n'est jamais plate et il n'y a jamais une journée qui ne passe pas trop vite. Ce que j'ai vraiment apprécié de mon stage chez Raymond Chabot cette année, c'est d'être plongé extrêmement rapidement dans le monde des affaires. Je dirais que ce qui m'a le plus marqué à mon arrivée chez Raymond Chabot, c'est vraiment l'esprit d'entraide. Au début, on pourrait croire que le monde des cabinets est quand même assez compétitif, mais ce n'est vraiment pas ce que j'ai ressenti. Au contraire, il y a toujours quelqu'un qui est là pour t'aider et c'est vraiment plus un travail d'équipe. Ce que j'ai vraiment aimé de mon internship chez Raymond Chabot, c'est pas seulement la spirituelle, mais aussi la énergie positive que tout le monde avait à la firme, même au client, ce qui m'a vraiment motivé à passer à mon internship avec un mindset positif, à cause de la pandémie de la COVID-19. Chers CGT, vous avez le meilleur des deux mondes. La structure dans un grand cabinet d'envergure, puis le côté plus familial, puis la proximité d'un petit cabinet. C'est nous, vous allez être accompagnés du début jusqu'à la fin de votre parcours, peu importe le parcours que vous prenez. Vous allez être intégrés dans des équipes de travail dans lesquelles vous allez développer des relations durable. Sous-titrage Société Radio-Canada ...